Bonjour, nous continuons notre réflexion sur notre ADN, notre appel à devenir nouveau. Et toute cette semaine, nous réfléchissons sur l'amour. Je suis aimé de Dieu et du coup, une des conséquences, c'est de pouvoir vivre, vivre l'accueil sans jugement. Je vous propose ce matin quelques versets qui se trouvent dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, les versets 7 à 9. Alors, dans l'Épître aux Romains, Paul nous raconte toute la théologie, fait un exposé extraordinaire de notre foi, du fondement de la foi. Et vers la fin de son Épître, il nous montre les conséquences pratiques de ceux que nous croyons. Et voilà ce qu'il dit. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. En effet, je vous l'affirme, le Christ est devenu le serviteur des Juifs pour accomplir les promesses que Dieu a faites à leurs ancêtres et montrer ainsi que Dieu est fidèle. Il est venu aussi afin que les non-juifs louent Dieu pour sa bonté. Comme le déclare l'Écriture, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai en ton honneur. Accueillez-vous les uns les autres. Comme le Christ vous a accueillis. Je ne sais pas comment vous définissez l'accueil. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement accueillir l'autre et l'accueillir comme Christ ? C'est-à-dire, comme Christ l'a fait, accueillir toute personne de toute nationalité, accueillir toute personne de toute opinion, de toute opinion de tout bord politique, de toute opinion philosophique, de toute religion. accueillir toute personne, aller de toute moralité. Oui, Jésus accueillit les bien-pensants, les fidèles à la loi de Dieu et les pécheurs. Ok, accueillir tout le monde, accueillir les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Alors, je reviens à ma question. Qu'est-ce que vous pouvez vouloir dire accueillir ? Vraiment, en lisant ce verset, je me suis posé cette question à moi-même. Est-ce que accueillir, c'est faire un sourire ? Bien sûr, bien sûr, on sait bien que c'est faire un sourire, parler aux gens, aller vers les autres. Je vous livre quelques-unes de mes réflexions sur cet accueil. Peut-être qu'accueillir peut prendre la forme de savoir écouter quelqu'un au lieu d'essayer de répondre tout de suite. Savoir comprendre l'opinion de quelqu'un, même si elle est complètement contraire à la mienne, sans me précipiter à lui expliquer ma position, ma façon de voir les choses. Savoir tendre la main sans essayer que l'autre change ou que l'autre soit reconnaissant parce que j'ai osé aller vers lui. Il est évident qu'il y a des personnes que nous pouvons accueillir plus facilement que d'autres. Et nous savons que Jésus, lui, il a pu accueillir toute personne avec les doutes, avec leur désobéissance, avec ce qu'ils sont. Et il n'est pas toujours facile pour nous de le faire. Accueillir. Accueillir l'autre tel qu'il est. Lui faire de la place dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, sans me précipiter à lui dire ce que moi je pense, à me précipiter à corriger ce qu'il me semble qu'il y a à corriger chez lui. « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. » Si le Fils de Dieu parfait et sans péché a bien voulu introduire des pécheurs dans la famille de Dieu, ces pécheurs pardonnés que nous sommes devraient à bien plus forte raison être disposés à s'accepter chaleureusement les uns les autres malgré nos désaccords sur certaines questions de conscience. Romain nous dit que Jésus accueillit avec humilité. Il est devenu serviteur. Il a montré que Dieu est fidèle. Et son objectif est que toute personne puisse louer Dieu pour sa bonté, pour la gloire de Dieu. Allez, que ce jour, que ce 2 mars, soit un jour d'accueil pour tous ceux que nous allons croiser. Seigneur, montre-moi concrètement qui je dois accueillir et donne-moi le courage de lui faire de la place dans ma vie. Amen. Soyez bénis. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada